Bonjour madame, bonjour mes amis. Je suis Mohamed Jamseddin Dahman de la troisième set. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle expérience concernant les différentes catégories des matériaux. Matériaux métalliques, matériaux organiques et matériaux céramiques. Cette expérience se forme de trois tests. Dans le premier test, on va étudier la conduction de l'électricité. Dans le deuxième test, on va voir la conduction de la chaleur. Et finalement, dans le troisième test, on va explorer la résistance au choc. Alors, on va commencer maintenant par le premier test. Qui concerne la conduction de l'électricité. Pour cela, on a besoin du lampe, du pile, des fils de connexion, des pinces de crocodile. Et bien sûr, on a besoin aussi des trois objets essentiels. Comme vous voyez, on a essayé de construire un circuit en utilisant un fil de cuivre. Comme vous voyez, la lampe, elle brille. Donc, le fil de cuivre est un bon conducteur de l'électricité. Maintenant, on va faire la même chose avec une paille de plastique. Comme vous voyez, la lampe ne brille pas. Donc, la paille de plastique est un isolant. On passe à la tige en verre. Comme vous voyez, la lampe ne brille pas. Donc, la tige en verre est un isolant. Passons au deuxième test. La conduction de la chaleur. On va commencer avec le fil de cuivre. On va chauffer l'extrémité du fil. Le fil est trop chaud. Donc, le fil de cuivre est un bon conducteur de la chaleur. On va faire la même chose avec le tuyau en plastique. Comme vous voyez. Le tuyau en plastique ne conduit pas à la chaleur, mais il s'enflamme. Maintenant, on va essayer la même chose avec la tige de verre. On va chauffer l'extrémité. Le verre est chaud seulement dans l'extrémité. Donc, la tige en verre est un mauvais conducteur de chaleur. Finalement, on passe au dernier test. La résistance au choc. Comme vous voyez. Le fil en cuivre présente une bonne résistance au choc. Pour le tuyau en plastique. Comme vous voyez. Elle présente une bonne résistance au choc. Finalement, on va passer à la tige en verre. Comme vous voyez. La tige en verre ne résiste pas au choc. Il se casse facilement. D'après cette expérience, on déduit que le fil de cuivre est un bon conducteur d'électricité et un conducteur de la chaleur et il résiste au choc. Mais pour la tige de verre, c'est un isolant. Il ne conduit pas d'électricité. En plus, c'est un mauvais conducteur de la chaleur. Et il ne résiste pas au choc. Concernant le tuyau de plastique, c'est un isolant. Il s'enflamme et il résiste au choc. Merci madame. Merci mes collègues pour votre aimable attention. Merci.